salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser cette application du nom de fichier avec cette application vous allez pouvoir faire énormément de choses et attention cette vidéo n'est en aucun cas une copie dix générations ou sur tout autre site que j'aurais pu aller voir et recopier comme ça instantanément car je sais pertinemment qu'il ya certaines chaînes qui le font et ici sur vision high tech on tente de faire des vidéos un peu inédite donc pas de copiage c'est parti on part sur le dossier fichier et on va voir ensemble comment en fait utiliser ce fichier comment créer vos documents comment les compresser comment les partager et surtout comment numériser un document dans un nouveau dossier plein de choses en perspective les amis donc surtout si tu aimes les vidéos ios n'hésite pas à t'abonner à la chaîne vision high tech tu seras toujours le bienvenu la chaîne de l'accessibilité c'est pour vous c'est pour nous c'est pour vous n'hésitez pas donc à vous lâcher dans les likes dans les commentaires c'est super important les amis ça donne du pouvoir à la chaîne des amis c'est important sachez que c'est comme ça que la chaîne vie c'est parti les amis on part tout de suite sur ios 14 place à la vidéo les amis et oui les amis je parle donc à tous les geeks de cette terre si vous ne savez pas que l'iphone est accessible aux personnes malvoyantes et aveugles et bien sur la chaîne vision high tech on en parle donc à tous les geeks de la terre n'hésitez pas à vous abonner à tous ceux qui veulent avoir des renseignements sur l'accessibilité ios la chaîne vision high tech est faite pour vous le bouton s'abonner c'est gratuit ça encourage et ça donne vraiment envie d'aller encore plus loin avec vous car c'est vous qui fait vivre la chaîne et vous qui faites monter la chaîne donc venez me rejoindre je suis moi même malvoyant atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux et je tente par ces vidéos par mes petits moyens d'aider un maximum de personnes venez nous encourager sur vision high tech on vous attend tous c'est parti voilà des amis donc partons sur cette application fichiers donc une application qui peut être ultra utile pour les personnes qui veulent avoir leurs documents sur eux avoir leurs fichiers comme son nom l'indique vous allez pouvoir grâce à cette application numérisée vous allez pouvoir compresser décompresser vous allez pouvoir faire un tas de choses vraiment ultra intéressant on ouvre alors lorsque vous ouvrez cette application elle se décompose en cinq parties essentielles on commence à partir du haut gauche de l'application on a donc un bouton explorer ensuite on a complètement en haut à droite un petit bouton plus et là c'est important les amis ensuite on va avoir une zone d'édition recherchés champ de recherche qui va vous permettre de rechercher très rapidement vos fichiers vos dossiers que vous aurez créé au préalable un petit bouton un petit bouton dictée vocale et si on part complètement en bas de votre iphone on a donc deux onglets un onglet récent et un onglet explorer voilà dans les grandes lignes ce que l'on rencontre par rapport à cette application si on part du début de la fenêtre en haut à gauche on ouvre le bouton explorer on a toujours tout en haut une zone de champs de recherche pour aller chercher très rapidement ce que l'on désire et dessous on peut le refermer si on le désire et d'un emplacement on va pouvoir se diriger sur différents points qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on a mis là dedans et avoir en toute portabilité tous nos fichiers dossier important sur mon iphone on peut voir en direct ce que l'on a sur notre iphone sur le disque dur interne de notre iphone document partagé on peut aussi voir tous les documents qui ont été partagés à partir de notre iphone ou de notre mac suppression récente et bien sûr voir les suppressions récentes que vous avez fait d'ailleurs c'est une sauvegarde de la corbeille si vous avez fait une erreur lorsque vous avez supprimé un fichier vous allez pouvoir retrouver ce fichier à l'intérieur alors ces boutons sont tous étirables c'est à dire que ce sont tous des boutons tiroirs lorsque vous allez télécharger des choses à partir de votre iphone c'est à cet endroit là que vous allez les retrouver ça c'est super important puisque tout ce que vous allez télécharger sur des sites vous allez retrouver ces téléchargements à cet endroit plutôt sympa et ensuite on pourra taguer certains fichiers ou dossiers pour les retrouver plus facilement tel on le ferait sous les vidéos youtube qui d'ailleurs en passant les tags j'ai appris qu'ils ne servaient à plus grand chose c'est pour ça que je compte sur vous pour vos petits likes et votre abonnement à la chaîne vision et tech mais sur mon iphone vous pouvez vérifier ce que j'ai mis sur mon iphone si je rentre à l'intérieur sélectionne explorer ici on voit que j'ai mis deux dossiers garage band pour ios dossier un élément reader dossier cinq éléments et en plus vous pouvez entendre que dans ce dossier j'ai cinq éléments librairie dossier voilà donc déjà comment entrer dans la mémoire interne de votre iphone sur mon iphone suppression récente les éléments récemment supprimés peuvent être effacés définitivement par votre fournisseur de stockage voilà donc ici je viens de rentrer dans les éléments les dernières suppressions qui pour l'instant n'ont pas encore été vidé donc par exemple si vous positionnez sur un dossier ou un fichier par exemple ici si vous voulez donc récupérer ce fichier vous faites visser un doigt du haut vers le bas supprimer récupérer info télécharger faire glisser l'élément activer par défaut supprimer ou vous pouvez supprimer définitivement avertissement souhaitez-vous vraiment supprimer au cas chargé roundu 2 à 728 x 485 cet élément sera immédiatement supprimé de tous vos appareils cette opération est irréversible voilà donc là vous allez vraiment le supprimer de tous vos appareils d'iCloud de partout il n'existera plus du tout annulé supprimer iOS 14 d'explorer voilà donc comment supprimer là aussi des fichiers ou des dossiers que vous ne désirez plus en aucun cas revoir sur vos appareils revenons en arrière cet onglet explorer vous donnera la possibilité d'aller explorer comme son nom l'indique votre iPhone c'est à dire d'aller voir ce qui se trouve dans les différents points importants de ce dossier suppression document sur mon iPhone iCloud Drive sélectionnez explorer ici je me suis dirigé dans mon dossier iCloud Drive en permanence sur moi maintenant comment créer un nouveau dossier à l'intérieur de iCloud Drive et bien les amis vous allez complètement partir en haut à droite sur le petit bouton plus plus bouton sur ce bouton vous allez entrer sélectionner bouton et là toute une zone de liste s'offre à vous écoutons ensemble cette liste nouveau dossier bouton on a donc nouveau dossier scanner des documents bouton là c'est important les amis on peut scanner et se faire lire en temps réel tous les documents que vous avez besoin de savoir votre courrier vous allez vous allez pouvoir par exemple sauvegarder tous vos courriers par exemple important vos papiers importants qui vous sont ultra chers on peut donc si vous avez un serveur se connecter directement à un serveur pour aller récupérer certains fichiers ou dossiers sélectionner icônes bouton liste bouton sélectionner non on peut donc mettre ces fichiers au lieu qu'ils soient en mode dossier les uns derrière les autres on peut les mettre en mode liste voilà comment et gérer en fait ce petit bouton plus avec ses différentes fonctionnalités on va créer par exemple un nouveau dossier scanner des documents nouveau dossier bouton on le valide instantanément instantanément le clavier apparaît et on vous demande de nommer ce nouveau dossier on va le marquer chaîne youtube insertion de chaîne youtube une fois ceci terminé terminé on part sur le bouton en bas à droite sur le clavier terminé terminé fichier j'ai maintenant normalement créé un dossier du nom de chaîne youtube bureau aperçu dossier chaîne youtube aperçu bureau chaîne youtube alors comme vous venez de l'entendre attention lorsque vous créez votre dossier il se gère instantanément par ordre alphabétique ici c'était le troisième on rentre à l'intérieur aucun élément 90,44 gigaoctets disponibles sur iCloud bien sûr je n'ai rien à l'intérieur je n'ai rien mis donc on va ensemble les amis numériser un document et voir comment le sauvegarder à l'intérieur c'est parti on va donc faire ajouter je pars sur le petit plus complètement en haut à droite sélectionner estomper nouveau dossier scanner des documents boutons et on va scanner un document et là c'est ultra important ça peut être vraiment utile pour beaucoup de gens car ça va vous permettre de sauvegarder tous vos fichiers courriers documents importants et les avoir toujours sur vous en toute accessibilité et ça c'est le but de la chaîne vision et tech les amis que vous soyez le plus à l'aise possible avec les nouvelles technologies et que vous ayez toujours vos papiers que vous ayez toujours les bons renseignements en toute accessibilité sans avoir besoin forcément d'un tiers tout le temps on va se lancer dans la numérisation d'un document vous allez voir que c'est assez sympathique alors nous allons prendre en photo ce genre de page glacée d'un document quelconque et vous allez voir comme c'est efficace pour pouvoir lire instantanément ce document et d'ailleurs le préserver pour plus tard d'ailleurs avec cette technique de numérisation vous allez pouvoir numériser plusieurs pages à la fois et ça c'est vraiment super cool c'est parti pour la numérisation alors ceci sera la partie 1 de cette vidéo si vous voulez rien rater abonnez-vous puisqu'il y aura une seconde partie par rapport à cette application fichier qui a vraiment beaucoup de potentiel surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne donc on part sur numérisation donc on part sur scanner des documents c'est parti annuler bouton filtre à cadrer le document rapprocher la caméra déplacez la caméra légèrement vers le bas et ne bougez plus prendre une photo bouton prendre une poignée de repédrage faites glisser les coins pour ajuster voilà donc ici j'ai pris la photo j'ai scanné j'ai numérisé cette photo j'ai maintenant sur le bas de mon iphone deux possibilités reprendre bouton reprendre ma photo conserver le scan bouton ou conserver le scan ce que je vais faire tout de suite conserver le scan annuler documents scannés filtre actuel couleurs et pour le scan suivant prêt pour le scan suivant c'est notre ami voiceover qui nous le dit tout en haut on a différents boutons donc on a complètement haut à gauche annuler le bouton annuler afficher les réglages du flash auto on peut donc afficher les réglages du flash afficher les réglages du filtre coup la photo bouton une vignette et maintenant tout en bas à gauche on a donc une vignette de scan une vignette de scan à sa droite à sa droite on a le bouton prendre une photo bouton prendre une photo et tout de suite en bas à droite enregistrer un scan on a donc enregistré un scan enregistrer un scan voilà donc on peut s'apercevoir que je viens d'enregistrer mon scan et maintenant si je l'ouvre document scanné document pdf 11 37 flèche vers le haut 12,8 mots on entend par exemple que ce fichier que je viens de scanner a une extension PDF si je fais un 3d touch ou un double tab posé document scanné un double tab posé un nouveau menu contextuel va s'offrir à moi document scanné document pdf fichier copier et d'ailleurs ce menu contextuel il y a du monde à l'intérieur on a on a une possibilité de copier ce fichier dupliquer bouton le dupliquer déplacer bouton supprimer bouton info bouton coup d'oeil bouton tag bouton renommé bouton partager bouton annoter bouton et c'est ici qu'on peut compresser les amis faire un fichier en rare pour l'alléger si c'est un gros fichier par exemple mp3 ou autre pour le partager par la suite ça c'est ultra génial donc il faut vous positionner sur le fichier ou sur le dossier pour pouvoir le compresser avec un double tab posé sur celui-ci document scanné maintenant on va ouvrir notre document scanné qui est normalement en pdf donc illisible par voice over je l'ouvre document ok bouton image image c'est une image si je pose mon doigt dessus image on entend que image maintenant nous allons faire le rotor d'abord décrire les images navigation verticale en tête reconnaissance de l'écran et lorsqu'on va entendre reconnaissance de l'écran on va glisser on va glisser un doigt du haut vers le bas pour l'activer reconnaissance de l'écran activé pour fichier et maintenant les amis écoutez un territoire harmoniaire encore que point de suspension mais parce qu'il a subi dans un art de vivre il est conjugué dans intention séreuse tradition et modernité permanence et je mens aux autres oeufs par maurice robert accomplir sa révolution v 2000 vaches avec ses septennales mais voilà les amis vous n'avez pas rêvé le fichier pdf inaccessible au préalable devient complètement accessible à voice over merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas ceci était la première partie une deuxième partie viendra dans les prochains jours merci de liker et partager cette vidéo abonnez vous ça fait toujours plaisir et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech portez vous bien à très vite salut à tous